Salut c'est Fatalordi, on se retrouve pour le point chaîne du mois de juin 2018, on est le 25 juin Qu'est-ce qu'il s'est passé durant ce mois de juin ? Bah vous voyez, pas grand chose, c'est encore pire que pour le mois de mai Seulement 3 vidéos Mais en fait il s'est passé des choses hors vidéo, c'est ça qui est important Alors déjà comme vous voyez, il y a eu un sondage Donc la première vidéo de préparation de la chasse aux uniques de Xenoblade 2 Donc ça arrive, ça va arriver du moins, lentement mais très sûrement Donc j'ai bien pris le temps, je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour vos avis et tout ça Qui était très développé, j'étais content Du coup je les ai pris en compte, oui et non C'est à dire que je les ai tous lu évidemment, je les ai pesé Et juste après en fait j'ai refait un test de faisabilité Et donc je sais déjà comment va se passer cette chasse Et je prendrai ou non vos avis en compte finalement Parce qu'il y a des choses que je vous avais demandé Par exemple le séparer, le parti exploration, le parti combat Finalement c'est peut-être trop compliqué à faire pour moi de mon côté Donc il y a des choses que je vais peut-être faire sans tenir compte de vos avis Que je vais improviser, voilà On verra bien comment ça va se passer Mais j'ai pas envie de faire un truc trop compliqué non plus Trop travaillé Parce que déjà que j'aime pas les les plays de base Si en plus je me complique la vie, ça va pas le faire Donc la chasse aux uniques se passera comme elle se passera Mais elle va arriver Donc par contre, du coup j'ai refait un test de faisabilité Et ça m'a permis de voir, notamment au niveau des contraintes Que a priori ça passe en récupérant les coffres Donc toutes les autres contraintes, c'est à dire l'auberge et tout ça Elles restent en cours Et ça doit passer En récupérant les coffres, c'est beaucoup plus simple que lors de mon premier test Où j'avais rien récupéré Et là par contre c'était archi difficile Là ça va Donc chasse aux tyrans Ça arrivera Alors, donc là vous voyez A l'E3, on a plus eu d'informations sur le DLC Scénario, Tornas Et il y a aussi des monstres uniques dedans Et il va sortir au mois de septembre Ce qui est beaucoup plus tôt que ce que j'imaginais Moi je le voyais plutôt sortir autour de novembre au décembre Du coup c'est bien pour tout le monde Sauf que moi je m'étais dit Peut-être que je pourrais faire la chasse aux uniques Avant que le DLC sorte Mais là c'est pas possible Donc je me dis Est-ce que je fais Est-ce que je joue au DLC d'abord Le problème du DLC Est-ce que c'est un nouveau système de combat C'est comme un nouveau jeu Il y a beaucoup de gens qui disent Mais non, c'est pas un nouveau jeu Gna 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 Mais si, parce que c'est pas le même système de combat C'est pas le même environnement C'est pas lié au jeu principal Donc par définition c'est un jeu différent DLC ou pas C'est un jeu différent Donc est-ce que je prends le risque De jouer à un nouveau jeu D'abandonner Xenoblade 2 Et donc je vais perdre un petit peu Mes habitudes Voilà, donc pour la chasse C'est peut-être pas très bien Même si je pense Bon ça reste très similaire Donc ça devrait aller Mais bon je me dis Et aussi on a vu Qu'il y avait des monstres uniques Dans le DLC Tornas Et donc comment ça va se passer Est-ce que je vais Faire la chasse aux uniques De Tornas à la suite Ou est-ce que je la ferai plus tard Bon je sais pas trop On verra On en est pas encore là Et donc vous pouvez me dire Ouais mais du coup Si Tornas il sort en septembre T'as qu'à faire la chasse aux uniques Maintenant Et t'auras peut-être fini en septembre Alors déjà ça m'étonnerait Que j'ai fini en septembre Parce que là on va arriver Au mois de juillet Donc ça me laisserait Deux mois A peine deux mois Pour faire la chasse entièrement Et sachant que juillet-août C'est les vacances Donc il y aura peut-être Plusieurs jours Durant lesquels je pourrais Pas faire de vidéo Donc ça serait tendu Et aussi non Parce que Ces deux mois qui vont arriver Ça va servir A d'autres vidéos Qui sont les vidéos Tutos De Xenoblade 2 Ça y est Ça arrive Je vais en reparler juste après Je finis d'abord Sur les vidéos Du mois de juin Pour terminer la synthèse Une petite présentation D'artbook Alors j'en avais une autre affaire Sur Xenogears Pour clore Cette série sur Xenogears Sauf que du coup Je ne l'ai pas faite Parce que j'avais D'autres travaux en cours Et donc voilà Du coup j'ai rangé le bouquin Je le présenterai Je ne sais pas quand Mais j'ai quand même Eu l'occasion Durant cette petite pause De vidéo Entre les let's play Les tutos De faire quelques présentations D'artbook et d'OST Donc bon Je n'ai pas fait Tout ce que je voulais faire Mais bon Je n'ai pas touché A Xenosaga encore Mais bon J'en ai fait un petit peu On a entamé la pile Donc ça c'est bien Alors j'avais déjà parlé Du fait que je ne Partagerai plus mes vidéos Sur jeuxvideo.com J'en avais parlé Dans le prochain De mai je crois Donc voilà Donc mois de juin Le mode challenge Le mode défi De Xenoblade 2 Est sorti C'est cool C'était un mode Qui était sympa Et je parle au passé Parce que Je l'ai torché En 2 jours On en a déjà fait La moitié En live En 3 heures Sachant que Si vous utilisez Mitra Et Shulk Et Fiora Vous roulez sur tout le jeu Les 2 persos Donc Shulk et Fiora Qu'on débloque Avec ce mode Sont complètement pétés Et Mitra A été pété de base Donc voilà Sans les utiliser C'est un petit peu Plus difficile Par contre Mais ouais Ce que je lui reproche Les défis sont intéressants Mais ils sont un peu courts Et il n'y en a pas beaucoup Il y a Je ne sais pas Il doit y en avoir Une vingtaine Ce n'est pas assez Un mode défi Comme ça Tu mets au moins 50 défis 100 défis Même Mais A peine 20 défis Tu les as fait une fois Mais là On revient Quand tu les as terminés On revient A Au problème Principal du jeu C'est que Là aussi Ça va tourner Autour du farm Pourquoi tu vas Revenir vers ces défis Parce que tu vas vouloir Le loot Les équipements Légendaires Le Serre-tête Écarlate Avec ses 69% De dégâts critiques En plus Et moi J'en ai eu 2 ou 3 Sauf que J'ai qu'un seul Légendaire Donc si je veux avoir 3 légendaires Pour mes 3 pilotes Et bien Il faut que je Farme les défis Et c'est en ça Que ça va me pousser A refaire les défis Mais en soi Les défis eux-mêmes Je les ai réussi Du premier coup Quasiment tous Et quel est l'intérêt De le refaire Après ça Alors Il y a des gens Qui ont essayé D'améliorer leur score Que ce soit En contre la montre Ou les scores Des modes Des défis spéciaux Personnellement C'est pas trop Ce qui m'intéresse J'aime beaucoup Regarder Ces pratiques Sur les autres Youtubers Mais moi Personnellement Ça m'intéresse pas trop Parce que c'est répétitif Tout simplement Moi Ce que j'aime bien Plutôt C'est les défis Où on se met Des handicaps Voilà Essayer de faire Des trucs De plus en plus Difficile Mais refaire La même chose Pour essayer De faire du scoring Ça m'intéresse pas Ça m'a jamais intéressé Trop Même quand je faisais Des vidéos de Mario Kart J'ai jamais trop aimé Les contre la montre Et les choses comme ça C'est vraiment pas Un truc qui m'intéresse Donc voilà Ce mode défi Il est sympathique Mais Je Peux mieux faire Pour ma part Voilà Pour le moment Pour moi Ça vaut toujours pas Les 30 euros DLC Après Avec le mode scénario Ça vaudra Les 30 euros Clairement Je pense Pour le moment Je reste encore Un peu mitigé Et puis voilà Donc voilà pour ces 3 vidéos Qui néanmoins Qui parlaient de choses importantes Et donc on va maintenant Passer au futur De la chaîne Je l'ai dit A l'instant Il y a quelques secondes Les vidéos Tutos Sur Xenoblade 2 Vont arriver Vont arriver Et ça va être Légèrement différent Alors Des vidéos Tutos sur les précédents Xenoblade Alors oui et non Disons que Je vais développer Ce que j'avais entamé Avec Xenoblade X Avec mes fameux Fichiers Excel Où je faisais des vidéos Qui duraient Une heure Sur une page Excel Et bien là Il y aura Plusieurs vidéos Là dessus Qui seront Normalement plus courtes Mais Pourquoi j'ai mis Autant de temps A commencer les vidéos Sur Xenoblade 2 Parce que Durant les mois De Avril Et surtout Mai et Juin Je travaillais Sur la création D'un fichier Excel Qui reprend Plein d'informations Sur le jeu Et notamment Cette fois J'ai pu m'aider Des données Dataminées Du jeu Puisque le jeu A été dataminé Très très tôt On est Je le rappelle A peine 6-7 mois Après la sortie du jeu Donc c'est vraiment Très tôt Elle a été Énormément décortiquée C'est absolument fou Et j'aimerais Faire une vidéo A vrai dire Pour vous montrer Comment utiliser Ces données Dataminées En plus de mon fichier Excel Et donc J'ai utilisé ces données Pour créer Donc un fichier Excel Que je vous Montre ici En aperçu Avec une petite Introduction ici Bon vous voyez Il y a des mots Importants Qui sont écrits En très gros En rouge Parce que voilà Je ne peux pas faire autrement Il contient Toutes les données De tout le jeu Donc on ne peut pas faire Sans spoiler Mais voilà Alors il y a juste Un onglet Que je n'ai pas encore Tout à fait fini C'est celui de la formule de dégâts Parce que ce n'est pas encore Très clair pour moi Mais j'essaierai de le faire Dans les jours qui viennent Et je pense que je vais quand même Commencer les vidéos tutos Voilà Pour histoire D'amorcer la chose Mais voilà Vous avez déjà Pas mal de choses Qui pourront Vous aider Enfin Vous apporter des informations Que vous utiliserez Si vous voulez Mais Disons que Ça a le mérite d'exister Et Je vous expliquerai en fait Comment Se servir De chacun de ces onglets Pour vous montrer Déjà pourquoi je les ai fait Parce que Je n'ai pas fait ça pour rien Comme je vous l'ai dit J'ai commencé On va dire au mois de mai Donc ça fait Deux mois entiers Que je travaille dessus Et Voilà Donc ça m'a pris Énormément de temps Et donc Mais J'aimerais vous montrer Pourquoi je les ai créés Et comment s'en servir Parce que des fois C'est peut-être pas forcément évident Il y a Il y a des onglets Qui sont Très très Denses Celui là Je l'ai fait Ce week-end Je l'ai fait en 3 jours Celui là Il est immense Mais J'étais super content De le faire Parce que J'arrive vraiment A obtenir les infos Que je voulais avoir Dessus Donc Moi ça Ça m'éclate Et Voilà Comme je l'avais déjà dit Moi ça Justement ça Je prends mon pied A A Faire des traitements Sur excel Pour analyser Les données du jeu Comme ça Donc J'aimerais vous partager Ces informations Et Qui sait Peut-être que ça Vous sera utile Pour jouer Donc vraiment Je veux vous faire Ce genre de vidéos Mais 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 Ne craignez rien Il y aura toujours Des vidéos tutos Plus classiques Donc Déjà De base Ces vidéos Seront toujours Accompagnées De gameplay Pour illustrer la chose Contrairement à mes vidéos Sur Xenoblade X Je passerai pas Trois heures Juste sur l'onglet Je ferai toujours Des démonstrations En cours de vidéo Mais En plus de ça Il y aura toujours Des vidéos tutos classiques Où ce sera Purement du gameplay Où je vous présenterai Des thématiques La première Je peux vous le dire Ce sera simplement Le titre de la vidéo Ce sera Recharger Ces arts de pilote Rapidement Voilà Ce sera la première vidéo Tutos que je ferai Qui sera faite Dans les semaines qui viennent Peut-être cette semaine Peut-être la semaine prochaine Mais elle arrivera Normalement très rapidement Voilà Ce sera Ce seront des sujets Classiques Utiles Voilà A ça Vous allez peut-être me dire Oui mais pourquoi tu fais Ce genre de vidéos Puisque finalement Il y a déjà des tutos Qui existent dessus Il y a déjà Un tuto sur JVC Qui explique le système De combat J'ai vu J'ai cherché sur Youtube Il y a déjà des tutos En français Qui parlent de ça Pourquoi je perds mon temps A faire ça Mais déjà Il n'y a rien Qui m'interdit de le faire Le fait que plusieurs personnes Fassent le même Des tutos Sur le même sujet Ça permet d'avoir Différents points de vue Et puis C'est pas pour Prêcher pour ma paroisse Mais peut-être que Les autres Youtubeurs Des fois ils disent Des choses fausses Et pas toujours Très précises Et voilà Je pense que Je me démerde Pas mal de ce côté là Parce que souvent Le problème c'est que Ils sortent Les autres Youtubeurs Sortent leurs vidéos Très tôt A la sortie du jeu Ce qui fait que C'est eux qui font Le plus de vues Mais à côté de ça Parfois ils disent Des choses Qui deviennent Rapidement obsolètes Avec le temps Et je suis moi-même Tombé dans ce piège Avec mes tutos Sur les personnages De Xenoblade X J'en ai regardé Revu quelques-uns Il n'y a pas longtemps Et bon C'était un peu pitoyable Il y a des choses J'ai un peu honte De les avoir publiées Parce que c'était Un petit peu faux Parce que c'était approximatif Parce que c'était maladroit Voilà Parce que c'était pas forcément Utile en fait Parfois même Bon voilà Mais du coup Voilà J'essaye d'avoir Un certain recul Sur ce que je vais dire Et c'est pour ça Que en soi C'est pas une mauvaise chose Que je confronte Mes propres vidéos A celles des autres Voilà Par contre C'est pas une critique Envers les autres C'est une critique constructive On va dire plutôt Et je dis pas Qu'ils font de la merde Loin de là Et justement A ce propos Si vous connaissez Des youtubeurs Notamment francophones Qui font des bons tutos Et des bonnes vidéos Sur le jeu Je l'avais déjà dit Mais n'hésitez pas A me le partager En commentaire sur youtube Ou par message privé Sur JVC Ou sur JVC J'écris un topic Pour réperturier Les youtubeurs De Xenoblade 2 N'hésitez pas A me les partager Parce que ça m'intéresse Vraiment beaucoup Moi c'est vrai Que j'ai C'est une mauvaise habitude Mais je ne cherche pas forcément Je ne vais pas forcément Vers eux Puisque je me concentre Principalement Sur mes propres vidéos Quand je suis sur youtube Mais si vous trouvez Qu'il y a vraiment Quelqu'un qui fait Des trucs intéressants Voilà Qui sont Qui sont bien regardés Qui pourraient être utiles N'hésitez pas A le partager A tout le monde Et en particulier A moi Parce que ça m'intéresse Vraiment beaucoup Voilà Surtout n'hésitez pas Et voilà Parce que là du coup En préparation de mes vidéos J'ai cherché Hier soir J'ai tapé Tuto Xenoblade 2.2 FR Et j'ai trouvé Quelque chose Quelques trucs Quelques vidéos J'ai éclaté de rire Parce que 99% des vidéos C'est les miennes Sur Xenoblade J'ai dit que c'est le premier Xenoblade Mais il y a quand même D'autres gens Qui font des vidéos Tutos sur Xenoblade Et donc voilà C'est Si vous en connaissez N'hésitez pas A balancer Les pseudos Avec les liens Ça m'intéresse Voilà Donc les tutos Sur Xenoblade Arrive Bientôt Et puis Voilà Ça va déjà être Un gros morceau Après Est-ce qu'il y a D'autres vidéos De prévues Alors Il y a D'autres vidéos Qui vont peut-être Arriver Dans les jours Qui viennent Et Je suis vraiment Con là-dessus Parce que c'est des vidéos Qui auraient dû être publiées Depuis longtemps déjà En fait Ce sont Là on quitte L'univers Xenoblade Ce sont Les vidéos De Yu-Gi-Oh Notamment Les présentations De Deck Donc lui voilà Ça fait 3 mois Qu'elle a été publiée Celle-là Et En fait Je m'en suis aperçu Parce qu'il y a quelqu'un Qui a laissé un commentaire Sur cette vidéo La semaine dernière Et Je me suis dit Ah ouais tiens Est-ce qu'il y a D'autres personnes Qui ont joué Les autres vidéos Là je me suis dit Oh merde Elles sont toujours privées Je les ai pas publiées Oh le con Et donc J'ai Une dizaine De vidéos Qui sont Qui attendent Encore D'être publiées Et C'est très con Parce que Mes vidéos En général Elles sont Elles se fructifient Sur le long terme C'est à dire Que plus je les publie tôt Plus on avance Dans le temps Et plus elles vont être vues Et plus j'aurai de chance D'avoir des commentaires C'est pas Comme les gros youtubeurs Où Ils font la majorité De leur vue Dans La première semaine Là c'est pas du tout le cas Moi Mes vidéos Elles font des vues Sur le long terme J'ai des vidéos Qui ont atteint Plusieurs milliers De vues Mais au bout De plusieurs années Et la semaine De leur sortie Elles ont fait A peine 3 vues Et donc C'est pour ça Que c'est important Que je les publie Le plus tôt possible Pour que Plus tard Elles soient plus vues Pas forcément Pour faire des vues Pour que je gagne De l'argent Parce que Ça ne se fait pas De toute façon Ça ne marche pas Comme ça chez moi Mais Simplement Pour qu'elles soient vues Pour que les gens Profitent quoi Si elles restent privées Et bien Personne les verra Donc c'est très con Et voilà Donc je me dis Il va peut-être Falloir les publier Un jour Et donc Je ne sais pas Quand je les publierai Parce que Si je les sors Maintenant Elles vont sortir A cheval Avec les vidéos De Xenoblade 2 Donc je ne sais pas Le mieux ça aurait été Que je les sorte En période creuse C'est à dire Au mois de juin Mais J'ai été super con Pour ce coup J'ai complètement zappé De les publier Et j'ai même Encore pire J'ai des présentations D'albums Qui sont encore Privées Sur ma chaîne Qui ont été Upload Il y a encore Bien plus longtemps Il y a peut-être Plus d'un an Maintenant Et j'ai Pire encore Des vidéos Sur mon PC Sur mon bureau Même Qui ne sont pas Encore montées Et que je n'ai pas Encore upload Mais Vu que je fais encore Des choses en même temps A côté Mais J'ai pas pris le temps De le faire Voilà C'est triste Mais voilà Donc si vous voyez Une vidéo de Yu-Gi-Oh Qui sort De manière Inattendue Vous inquiétez pas Voilà c'est normal C'est une vidéo Que j'ai faite Il y a 3 mois Mais elle sort Maintenant Parce que voilà Alors à côté Alors à côté de ça Il y aura peut-être Une vidéo de Pokémon Qui va sortir Pokémon Emerald Bon voilà Dans la tour de combat Du classique Comme j'avais fait Il y a quelques temps Déjà Parce que j'ai Une petite idée De D'équipe Que je pourrais faire Et que je pense Pourrait être marrant Voilà Vu que je regarde Assidûment Les vidéos de Fildrong Des fois Il se met Des petits défis sympas Avec des équipes Un peu fun Et donc Là j'ai eu une idée D'une équipe Qui pourrait être marrante Alors je vais certainement Pas aller très loin Mais ça me fait remarrer Mais du coup Là aussi Vu que je suis à fond Sur Xenoblade 2 Ça m'ennuie un petit peu De me réinvestir Sur Pokémon En parallèle Voilà Et Mais bon Ça arrivera Quand ça arrivera De toute façon Voilà Et c'est à peu près Tout pour le moment Donc là Vu que je reprends Les vidéos de Xenoblade 2 Malheureusement Je vais mettre en stand-by Les présentations D'Artbook et d'OST Alors OST J'ai l'espoir De vous présenter Quand même Celle de Xenoblade 2 Dans les mois qui viennent Parce que Je la possède Je l'écoute régulièrement En fait Je l'écoute Tous les jours Au travail Parce que Je possède La version physique Au format CD-ROM Et Je l'ai Je l'ai copie Sur mon téléphone Donc je l'écoute Tous les jours Avec les écouteurs Donc Je commence à bien La connaître Et donc Je pense que Je pourrais vous en faire Une présentation Bientôt Mais à part ça Les autres C'est pas encore Vu que là Je vais être à fond Sur Xenoblade 2 Ça va être compliqué Et c'est à peu près tout Pour les vidéos Sur la chaîne Et A part ça Donc Si on parle de l'actualité Le mois de juin Ça a été le mois 2 Le 3 Pas grand chose à dire Microsoft et Sony C'était cool Clairement Square Enix C'était La honte C'était scandaleux Nintendo C'était de la merde Mais Je pense que Ceux qui ont été déçus Par Nintendo En fait Était un petit peu A côté de la plaque Moi compris Parce que Je m'attendais A ce que Nintendo Fasse un E3 Sauf qu'en fait Ça fait déjà Plusieurs années Que Nintendo S'en fout complètement De l'E3 Mais ils gardent Quand même La date symbolique De l'E3 Pour faire un Nintendo Direct C'est un Nintendo Direct comme un autre Ils auraient pu Publier le même Au mois de janvier Ou au mois de novembre Ça aurait été pareil Ils auraient pu parler De présenter des jeux pourris Ou présenter un rouge Comme ils l'ont fait Ça aurait été pareil Mais Ils conservent quand même La date de l'E3 Et donc Les gens Ont peut-être Espéré des choses Qu'il ne fallait pas Finalement Attendre de la part De Nintendo Parce que Nintendo Ne participe plus A l'E3 Comme les autres Pour eux C'est un Nintendo Direct comme un autre Donc là Je pense que La plupart des gens Étaient très déçus Du bourrage de crâne De Smash Bros Mais en fait C'était prévu Dès le départ Donc Ceux qui s'attendaient A autre chose Finalement C'était un peu Bête Alors juste J'étais quand même Très déçu De ne pas voir Du Metroid Prime Pour ma part C'était C'était un peu triste Et pareil Pour le Retro Studio Mais après En soi C'était pas choquant De voir énormément De Smash Bros Voilà C'est tout ce que je vais dire Sur l'E3 Et sinon Dans les actualités Non franchement Y'a rien Y'a rien quoi Et sinon Au niveau des jeux Auxquels je joue En ce moment A part Xenoblade 2 Mais du coup Avec l'E3 J'ai découvert Hollow Knight Un petit Metroidvania Extrêmement sympa Donc sur Switch Vraiment Très 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 sympa Qui est magnifique Apparemment Le jeu Était entièrement Dessiné à la main Enfin Par ordinateur Mais à la main Donc c'est vraiment Très très beau Et la bande son Est aussi superbe Alors le gameplay Pour le moment Je reste un peu mitigé C'est pas chiant A jouer Mais disons que C'est un peu Le même reproche Que je fais A tous les Metroidvania En comparaison Des vrais Metroid C'est à dire que C'est pas la même Progression Pour le personnage Dans Metroid Quand tu obtiens Un nouvel équipement C'est vraiment Quelque chose Qui augmente Vraiment La puissance du personnage Et tes possibilités Alors que Dans les Metroidvania Il y a beaucoup de choses Qui se font Par le loot C'est à dire Que tu vas récupérer Un accessoire Que tu vas t'équiper Que quand on aura Trouvé un meilleur Tu vas te le déséquiper Et voilà Et du coup Il y a énormément D'accessoires Mais qui au final Ne sont pas forcément Si utiles que ça Il y a très peu De skills Qu'on va récupérer Qui sont énormément utiles Et par exemple Là où j'en suis J'ai exploré Deux mondes Les deux premiers mondes Et j'ai toujours Qu'une seule attaque Alors que dans Metroid B tu récupères De nouvelles attaques Au fur et à mesure De nouveaux rayons De nouveaux missiles Et ça t'aide beaucoup Et tu sens vraiment La montée en puissance Du personnage Qui devient extrêmement puissant A la fin Alors que dans les Metroidvania Donc là Hollow Knight Ou même Les Castlevania Metroidvania Les Symphonies of the Night Et tout ça Ben Tu te contentes De taper avec ton épée Bêtement Jusqu'à la fin Donc voilà C'est quelque chose Que j'aime pas trop Finalement Dans les Metroidvania Mais ça reste Un très bon jeu Et à côté de ça Dans les Donc c'est le seul jeu Auquel je joue En ce moment À côté bien sûr De Xenoblade 2 Et sinon Je suis toujours Dans les Visual Novel Et les lectures De romans Donc c'était au mois De avril Je crois J'avais terminé Euphoria Et du coup Dans les commentaires Des gens Qui avaient joué Euphoria Ils avaient dit Ouais En fait C'est pas trop hardcore En comparaison De Starless Starless J'avais vu La version animée En 6 épisodes C'était pas terrible Franchement L'adaptation est pourrie Si vous vous intéressez A Starless C'est vraiment Le Visual Novel Qu'il faut lire Et là par contre Pour le coup C'est vraiment Hardcore Putain Rien que la première fin Déjà C'est du très haut niveau Et du coup En fait Starless Dans les commentaires De Starless J'ai lu Qu'en fait C'était inspiré D'un roman Qui s'appelle Les 120 journées De Sodome Du marquis de Sade Que j'ai acheté Du coup Par curiosité Sur Amazon Kindle Qui était gratuit Alors si ça vous intéresse Peut-être qu'il est encore gratuit Et donc C'est Amazon Kindle C'est pour lire Des livres En dématérialisé Sur votre téléphone Ou tablette Et bon C'était C'est la première fois Que je lisais un livre Comme ça Et finalement C'était plutôt bien Pas de reproche A faire de ce côté là Et par contre Putain C'est vrai que c'est hardcore C'est Faut avoir l'estomac Bien accroché Mais j'ai envie de dire C'est une expérience Ça fait une fois Dans sa vie Voilà Et du coup Je me suis remis À Starless Après Parce que là Du coup J'ai torché le roman Et effectivement Starless S'inspire beaucoup Et je pense Que c'est encore pire Puisque là Tu as en plus Les images Ce qu'il n'y avait pas Dans le roman Et le fait de voir Les choses Qui nous sont racontées Pour le moment Il y a des fois Je me suis caché les yeux Bon par contre Le problème C'est que Autant le roman C'était français Donc c'était Qui était plutôt bien écrit En plus Moi J'ai lu quelques romans Comme ça De vieux français Celui-là J'ai lu Un autre roman Que je voulais vous présenter Mais du coup Que je n'ai pas fait C'était La Divine Comédie De Dante Et Franchement Ça fait du bien De l'air du bon français Et alors que là Du coup Les visual novels C'est du japonais Donc Déjà je les lis en anglais Et puis c'est Des trucs japonais Donc c'est C'est des trucs Très Japoniers Entre guillemets Avec des textes Très gnangnants Avec des Des japonaises Qui n'arrêtent pas de crier C'est un peu chiant Mais bon Ça reste C'est pas insurmontable Non plus Donc évidemment C'est pas à mettre Entre toutes les mains Mais bon Je voulais vous le dire Parce que Si ça intéresse quelqu'un Voilà S'ils veulent en savoir plus Là dessus Je pourrais du coup Les aiguiller Et donner mon avis Et donner mon avis dessus Tout simplement Parce que c'est C'est une expérience Que je voulais faire Et du coup Voilà Et je pense que Nous allons Nous arrêter là Sur ces bien belles paroles Donc c'est tout Pour ce point Chaine Donc pas grand chose Il s'est pas passé grand chose Durant ce mois de juin Mais c'était un investissement Pour les mois suivants Juillet et août Normalement Vont être blindés De tutos sur Xenoblade 2 Donc j'espère que ça vous plaira Et donc je vous dis Salut Et à la prochaine